Paul Félix Benedetti, le chef de file de Bastille à Incor, a fait son entrée sous les ovations. C'était un premier temps fort dans la campagne des indépendantistes pour prendre le pouls. Devant 200 personnes, d'emblée le message porté se veut clair, en rupture avec l'actuelle municipalité. Ils ont été nombreux à prendre la parole, neuf au total. Bien sûr, pour promouvoir une équipe plutôt que la seule tête de liste. Chacun déclinant son thème, agriculture, le port, santé, artisanat et aussi les transports. Beaucoup de critiques et quelques propositions. Aujourd'hui, Bastille à Incor nous propose de réfléchir globalement à ces problématiques. De mettre en place un plan de déplacement qui nous manque aujourd'hui cruellement. De tendre progressivement vers la gravité des transports. De moderniser les arrêts de bus. D'adapter la taille de bus en fonction des lignes. Dernière à entrer en scène, la tête de liste, Paul Félix Benedetti. Il n'a pas ménagé la majorité sortante, loin de là. Un discours long et parfois engagé. Rappel des fondamentaux nationalistes, fibre sociale mise en avant. Et aussi et surtout une critique sans aucune concession du bilan municipal. Sachant que Bastille aujourd'hui, c'est une ville qui n'est pas à sa place. Notre équipe, quand je dis notre équipe, c'est nous les nationalistes. On aurait dû venir avec le couteau dans les lents. Avec l'envie dans des cours. De montrer à la France, de montrer aux préfets, de montrer aux ministres, de montrer à un président. Que chez nous les choses elles changent. Qu'on sait gérer, qu'on sait administrer. Pour Bastille à Incor, l'enjeu d'hier soir était de créer une dynamique pour tenter d'atteindre les fameux 10% synonymes de maintien au second tour. Vont-ils réussir leur pari ? En tout cas, à dix jours du scrutin, le durcissement du discours est loin d'être anodin. Sous-titrage ST' 501